Michel, merci beaucoup pour cette présentation. Vous voyez que c'était effectivement tout à fait essentiel. Ça me rappelle une remarque de l'un de nos collègues il y a quelques années. C'était pas dans cette salle, c'était dans la salle Victor Hugo, c'était à l'Assemblée nationale. Et on parlait de société, du savoir, d'économie, de la connaissance. Et quelqu'un qui avait une fonction politique certaine, il me dit, mais qui est-ce qui vous la construit, votre économie du savoir ? Écoutez, je crois qu'à travers les images que vous venez de montrer, effectivement, c'est un début de réponse. Merci beaucoup encore. Alors, avant de terminer cette deuxième table ronde, je voudrais donner la parole à Patrice Noisette. Patrice Noisette va peut-être en dire un tout petit peu plus sur ce qu'il fait au sein de l'ESSEC. Nous avons beaucoup réfléchi ensemble à un outil qui nous manquait, aux côtés de ce laboratoire des territoires de demain, dont vous commencez maintenant, je pense, à avoir un certain nombre d'objectifs et de volonté d'accompagnement des réalisations de certains territoires. Au sein de l'ESSEC, Patrice Noisette s'occupe, bien évidemment, de questions immobilières, mais il s'occupe également de toute une ingénierie pédagogique qui est tellement nécessaire au territoire. Or, ce qui nous manque aujourd'hui, aux côtés du Living Lab, c'est bien évidemment d'un groupe international de recherche sur ces questions. Bien évidemment, il y a déjà beaucoup de cellules de veille, à commencer par celle de la société OG. Bien sûr, il y a déjà un certain nombre d'observatoires, à commencer par celui, l'observatoire des espaces numériques que possède l'ERVN. Mais il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion, mais dans une réflexion qui ne reste évidemment pas au niveau conceptuel, qui évidemment pas ne se résout à être une réflexion intellectuelle, mais une réflexion totalement opérationnelle, c'est-à-dire être sur le terrain et accompagner sur le terrain, et avoir une visibilité, bien évidemment, de tout ce qui se fait à l'échelle planétaire. Et donc, pour ce groupe de travail, nous avons eu l'occasion de beaucoup travailler, évoquant souvent les scènes, avec nos amis de l'ESSEC. Et donc, je laisse la parole à Patrice Noisette. Merci, oui. Je vais être très rapide, juste pour dire deux mots sur les raisons, un peu, pour lesquelles nous avons répondu très rapidement, enfin aussi rapidement que nous n'avons pu, aux premières sollicitations d'André Jean-Marc Lechelle. Et puis, sur ce partenariat, donc, en construction aujourd'hui. D'abord, parce que, il peut peut-être paraître étonnant que l'ESSEC intervienne de cette manière dans ces domaines, je voudrais juste rappeler que l'ESSEC, donc, qui a été créé à l'origine, la grande école, donc, il y a 100 ans, l'a été avec comme objectif explicite dans ses statuts, non seulement de former des dirigeants d'entreprises d'excellence, mais aussi de former des dirigeants attentifs et responsables à l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes de leur entreprise et à la société dans laquelle l'entreprise exerce ses activités. Et donc, l'ESSEC, qui est maintenant un groupe important, bien sûr, que vous connaissez, je pense, au moins de nom, de formation initiale et continue, a développé très fortement, depuis ses origines, donc, des valeurs d'humanisme et d'ouverture, d'innovation et d'excellence. Et ça a conduit, notamment, l'école à créer, dès le tout début des années 70, un département environnement de l'entreprise qui se préoccupait, donc, justement, de l'ensemble des contextes dans lesquels les entreprises exercent leurs activités et, en particulier, des contextes territoriaux, donc, avec mise en place dans ce programme d'enseignement et de recherche en économie régionale et urbaine, développement des villes et des territoires, qui ont conduit à la création d'une première chaire de l'économie urbaine en 1987, qui a été, d'ailleurs, une des premières chaires au sein de l'ESSEC, du MBA. Et puis, il y a maintenant sept programmes permanents, diplômants, de formation initiale et continue, sur les thèmes, donc, du management des villes et des territoires, du management immobilier, de celui des grands services collectifs urbains et du management environnemental, dont le master spécialisé, management urbain, environnement et services, dont j'ai la responsabilité, mon activité à l'ESSEC étant, outre cette responsabilité, d'avoir un ensemble d'interventions en enseignement, en recherche et, surtout, en développement de programmes et de coopération pédagogique. Et nous avons, donc, outre ces programmes, par exemple, nous intervenons aussi en partenariat avec l'Institut de formation des maîtres d'ouvrage de la ville, c'est-à-dire, en fait, la Caisse des dépôles, l'Union sociale de l'habitat, la délégation interministérielle de la ville à la ville et l'Agence nationale de rénovation urbaine, les programmes d'accompagnement des chefs de projet de rénovation urbaine et des responsables de développement économique des villes et des agglomérations sur ces questions. Donc, toute une histoire qui m'enforte d'intérêt pour l'ensemble des problématiques de développement du territoire et, en particulier, pour l'articulation entre la dimension économique et les autres dimensions de développement du territoire et le rôle des entreprises et des relations et partenariats entre acteurs privés et publics sur ces questions. Deuxième élément de motivation, c'est, je crois, une conviction très forte, ou plutôt deux convictions très fortes partagées. L'une sur le fait que le développement des technologies et des services de l'information et de la connaissance n'est pas seulement aujourd'hui au cœur du développement économique, mais il est aussi un des facteurs majeurs de développement durable dans ce qui le permet de mettre en cause et d'apporter des réponses nouvelles à un ensemble de thématiques, que ce soit celle de l'organisation des territoires eux-mêmes à leurs différentes échelles, du rapport entre les mobilités, l'évolution des systèmes de mobilité et ceux de communication d'action à distance, toutes les questions de qualité environnementale, sociale des services, de rationalisation des différents services dans la ville, ou bien sûr les questions d'accès au savoir, à la formation tout au long de la vie, ensemble de thèmes et d'autres, qui, à travers ces questions de technologies et de services, conduisent aussi à repenser les relations entre l'ensemble des différentes échelles, depuis l'immeuble jusqu'aux échelles internationales. La deuxième conviction, c'est que, justement, pour pouvoir traiter un peu la complexité et de ces enjeux et des réponses à leur apporter, il y avait des besoins très importants aujourd'hui de formation en management, que ce soit management des territoires, management des projets, ou management de partenariats complexes, et en particulier, comme j'évoquais tout à l'heure, de partenariats publics-privés. Donc, ce sont tous ces éléments qui sont à l'origine, effectivement, de la décision de construire un partenariat qui devrait être officialisé, nous espérons, lors du 20e anniversaire, justement, de la création de la chaire d'économie urbaine le 12 février, avec OJ International et avec Living Lab Territoire de demain, qui portera à la fois sur un ensemble de synergies en matière d'activité, de recherche, de capitalisation, de diffusion aussi de l'information, notamment dans nos réseaux respectifs, et puis d'accompagnement, d'assistance à l'accompagnement des projets, et en particulier, bien sûr, de développement de programmes de formation adaptés, que ce soit dans l'évolution de programmes existants ou aussi dans la création, la mise en place de programmes, notamment de programmes courts qui puissent être directement ciblés vers les besoins qui vont s'exprimer au sein de vos réseaux. Je vous remercie. Voilà donc un 2e tour d'horizon accompli. Une ou deux questions spécifiques, mais tout le monde va m'aider, il ne va pas y en avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.